C'est l'année véritable de l'accomplissement et d'une accélération sans pareil que vous n'avez jamais expérimenté. Cette année est une année de domination, année de su naturel, c'est une année de force et de puissance, c'est une année où Dieu va vous approvisionner, c'est une année où l'approvisionnement viendra naturellement comme ça, c'est l'année de l'envol, c'est l'année de l'envol, c'est pourquoi vous voyez que chaque dimanche, nous essayons de vous faire entrer en profondeur de la parole, en comptant sur la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais simplement que tu lèves les mains et que nous puissions donner toute la gloire à celui qui nous a convoqués en ces lieux, celui qui nous a permis de nous réveiller, celui qui nous a permis d'être là ce soir, ce matin, cet après-midi. Je voudrais que tu adores comme jamais tu n'as adoré. La couleur rouge d'aujourd'hui, c'est la couleur du feu, c'est la couleur du combat, c'est la couleur de la victoire. Aujourd'hui, adores comme jamais tu n'as adoré. Sur les différents écrans, vous aurez le cantique que nous allons exécuter tout de suite, avec le cœur, lieu et l'espoir. Je voudrais que tu le chantes de tout ton cœur. Une chance est de manifester la gloire de Dieu, mais la première chose qui nous rassemble, c'est de donner toute la place à celui qui nous a créés. Pendant que tes mains seront élevées, en train d'adorer le Seigneur, il t'enverra un ange, l'ange qui doit t'aider à entrer dans ta destinée. J'aimerais que tu chantes comme jamais tu n'as chanté, que tu nous sens ce soir ta plus belle voix. Que que soit le lieu où tu es, que que soit ta ville, que que soit ton pays, que que soit ta nation, je te supplie, il y a plus de grâce à adorer Dieu que de lui demander quelque chose. Exerce-toi ce soir, exerce-toi cet après-midi. Voici le travail que nous allons faire, que nous serons au ciel. Autant commencer notre travail ici sur la terre, au ciel, il n'y aura pas de prédication. Il n'y aura pas d'enseignement, il n'y aura que la louange, il n'y aura que l'adoration. Je t'en supplie, dépose ton diplôme, dépose ton titre. Je t'en supplie, sors ta plus belle voix cet après-midi, que que soit le lieu où tu es. C'est vrai que nous sommes à la sphère de la bénédiction. Mais tu ne peux pas être présent ici, mais tu peux convoquer ton esprit ici. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes citoyens des cieux, seulement que vous habitez sur la terre. Nous sommes des esprits, nous sommes des esprits. Et Dieu nous a mandaté pour jouer à ce rôle. Ce rôle, c'est pourquoi la Bible dit, il a fait de vous, un peuple de rois, un peuple sacerdotal. Pendant que ta main s'enlevée, laisse-tu te localiser. Et salue ta plus belle voix, à notre classe, lui et d'espoir. Nous élevons nos voix et nous chantons ensemble. Je te fais ma terre, et le temps que tu sois, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Le ciel d'azur, les éclairs de ton clair, le clair matin, tous les ombres du soir, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Et le ciel d'azur, les éclairs de ton clair, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon cœur, 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 Tout puissant que tu es grand Tout mon âme 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 Alors s'élève un champ Dieu tout puissant Dieu tout puissant Que tu es bon De tout mon être Alors s'élève un champ Dieu tout puissant Que tu es grand De tout mon être Alors s'élève un champ Dieu tout puissant Que tu es grand De tout mon être Alors s'élève un champ Dieu tout puissant Que tu es grand De tout mon être Alors s'élève un champ Que tu es grand De tout mon être Alors s'élève un champ Que tu es grand De tout mon être Alors s'élève un champ De tout mon être Alors s'élève un champ De tout mon être Que tu es grand Que tu es grand De tout mon être Que tu es grand Alors s'élève un champ Et lève la voix Lève la voix C'élève-le ce soir C'élève-le ce soir Il t'envite la voix C'élève-le ce soir Et lève la voix C'élève-le ce soir Magnifique Regardez comment les anciens sont en train de remplir ces lieux. Parce que vous avez donné toute la place à Dieu le Père. Regardez comment ton cœur est dans la paix. Parce que tu donnes toute la loi, toute la royauté, la prééminence, la priorité à Dieu notre Père. Quelle présence angélique, quelle présence du Saint-Esprit. Si tu pries en langue, je t'invite à prier en langue. Si tu pries avec ton intelligence, je t'invite à prier avec ton intelligence. Laisse monter, laisse monter ta prière. Laisse monter ton adoration. Laisse monter, laisse monter, laisse monter ton amour. Laisse monter, laisse monter ton amour. Nous sommes en prière d'assemblée ce soir. Laisse monter, laisse monter, laisse monter, laisse monter. Tu es grand, il est grand, il est grand. c'est vrai il a vu l'a vu l'écran d'éclat maillard de bobo chakaya d'accord de bobo ça brena maillard nama kim baba chakata ronde de dosa oui Quelle présence! Oh, j'ai pas de présence! Tu es grand! De cloche en géologie! De cloche en géologie! Tu es grand! De cloche en géologie! Tu es grand! Que personne ne passe à côté de ce temps de prière! Dis-lui le grand! Que tu es grand! Que tu es grand! Que tu es grand ensemble, que tu es grand! 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 Qu'y a-t-il que tu ne puisses pas faire! Que tu es grand! 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 Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Chanaï, il s'appelle Jésus, le fils de Marie, il n'est après son pareil. Le planitant, le planitant, il est le roi, il se tue, il se trône et il est le destin, il ne voit que personne ne peut rien. Il fait comme la vie, il donne la vie, il donne la vie, il est le Dieu de sa part qui nous parle, il n'est après son pareil. C'est parti, pour les présidents, pour les présidents. La Chagrion est le premier, il y a un nom de la ville. Il y a un nom de la ville, il y a un nom de la ville. Il y a un nom de la ville, il y a un nom de la ville. Il y a un nom de la ville. Alléluia, salut à Dieu, salut à Dieu. Que tu es grand Que tu es grand Que tu es grand Alléluia Je vous invite rapidement à venir à notre thème de ce soir Ça va ? Vous êtes habitués maintenant à la présence des oeuvres Je ne veux pas conduire Viens avec toi Alléluia Le thème de ce soir C'est détruire tous les esprits Maranatha C'est détruire tous les esprits Par la puissance du Saint-Esprit Qui s'attaque à la famille, au mariage et au travail Dieu, tu es grand Le peuple seulement Dieu, tu es grand Sors ta plus belle voix, Dieu Tu es grand Tu vas monter encore Que tu es grand Que tu es grand Encore plus fort Louder, please Que tu es grand Une dernière fois Que tu es grand Maranatha Maranatha Lecture Nous allons dans Genèse Chapitre 12 Genèse chapitre 12 Le thème qui nous rassemble aujourd'hui c'est quoi ? Avec le Saint-Esprit, il faut détruire tous les esprits Les esprits bizarres Nous sommes dans le temps de combat Jésus est au combat Jésus est au désert Pendant 40 jours Il est resté avec les esprits bizarres Les esprits sauvages Il les a matés Et puis il est revenu à la victoire Il nous a donné la victoire Et quand Pierre A commencé à faire son exercice A commencé à exercer son ministère A commencé à exercer son charisme Quand il a été baptisé, confirmé Il a dit à Jésus Mais c'est glorieux Mais c'est merveilleux Chasser des morts Mais c'est doux comme ça Jésus lui a dit Ne te réjouis pas De ce que le démon te soit soumis Ça c'est une formalité Ça c'est normal pour tout chrétien Mais ce qui doit faire ta joie C'est de savoir Que ton nom est inscrit dans le livre de vie Ta main Maranatha Allons rapidement avec la lecture Genèse chapitre 12 Verset 10 à 20 Allons-y Je pense que nous allons commencer par les USA Allez-y Genèse chapitre 12 verset 10 à 20 Il y eut une famine dans le pays Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner Car la famine pesait lourdement sur le pays Lorsqu'il fut prêt d'entrer en Égypte Il dit à sa femme Sarahie Vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence Quand les Égyptiens te verront Ils diront C'est sa femme Et ils me tueront Et te laisseront en vie Dis, je te prie que tu es ma soeur Pour qu'on me traite bien à cause de toi Et qu'on me laisse en vie par égard pour toi De fait Quand Abraham arriva en Égypte Les Égyptiens virent Que la femme était très belle Les officiers de Pharaon La virent et la vantèrent à Pharaon Et la femme fut emmenée au palais de Pharaon Celui-ci Traita bien Abraham à cause d'elle Et eut des petits Du gros bétail Des ânes Des esclaves Des servantes Des ânes Des chameaux Mais il y avait Frappa Pharaon De grande plaie Et aussi sa maison À propos de Sarahie La femme d'Abraham Pharaon appela Abraham et dit Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré Quelle était ta femme Pourquoi as-tu dit Elle est ma soeur En sorte Que je l'ai prise Pour femme Maintenant Voilà Ta femme Prends-la Et va-t'en Pharaon le confia À des hommes Qui le reconduisit À la frontière Lui Sa femme Et tout ce qu'il possédait Acclamons le Seigneur Sa parole Maranatha Cette soirée Est un soirée De témoignages Au nom de Jésus Je déclare Que ta vie Sera bouleversée À partir de cet enseignement Regardez ce qui se passe Un monsieur s'appelle Abraham Il va chez Pharaon Sa femme est belle Quelles sont les menaces Qui peuvent réagir dans nos familles Comment le diable Comment le diable Réclamer un cheminement Comment le diable Détour un travail Comment le diable Démolir une famille Soyez rassurés Et je sais que vous le savez Parce que vous êtes très bien formés Notre objectif ici N'est pas de faire l'apologie du diable Mais de dire comment il se manifeste De parler de ses manifestations Et rappeler à tous les chrétiens Que Jésus est au-dessus De toutes les maligances du diable Regardez ce qui se passe Sarai et Abraham Abraham dit Tu es trop bata Tu es trop joli Tu es trop belle A cause de ta beauté Je vais avoir des problèmes Si on va chez Pharaon Il faut dire que tu es ma soeur Si au moins tu dis que tu es ma soeur Je serai bien logé Je serai bien traité On va bien s'occuper de moi Mais si tu dis que ma femme Non seulement on va te mettre à l'arracher C'est qu'est-ce qu'on va te prendre Et puis on va me laisser Voici le monsieur qui est très sérieux Et effectivement il arrive chez Pharaon Pharaon dit La fille est trop bata pour Abraham On dit c'est qui le gars là Eh c'est mon frère Depuis on est nés Il m'est sûr seulement On dit c'est pas grand L'ongé de Abraham Donna lui à manger matin, midi, soir Qui ne manque rien Parce que sa soeur Est un passeport pour lui Maintenant un jour il arrive Que dans un songe Abraham prie C'est un prophète C'est un prophète Il prie Il prie Il prie Il prie Il prie Il prie Ma femme est là-bas J'ai dit c'est ma soeur Mais toi même tu sais Qu'il faut un stratège Tu as dit les enfants de ce monde Tu dois être plus intelligent Les enfants de Dieu Tu dois être plus intelligent Que les enfants du monde C'est ce que j'ai fait C'est pour sauver mon ministère Que j'ai dit qu'elle est ma soeur Sinon tu sais qu'elle est ma femme C'est de là où elle est là Parle-toi mena quand je suis elle Oh Seigneur pardon Dieu a entendu Pharaon Dieu a entendu Abraham Dieu a donné songe à Pharaon Dieu dit à Pharaon La femme là tu fais quoi avec elle Laisse-la vite vite Sinon je vais te tuer Pharaon se lève le matin Il dit mais je n'ai pas Bréqué la fille C'est toi qui m'as dit Que c'est sa soeur Quelqu'un m'entend Il peut arriver Des difficultés Les juristes me parleront Des situations atteignantes Il n'a pas cherché la femme On lui a présenté Sarah Comme une soeur Même dans des situations atteignantes Quand vous êtes en alliance avec Dieu Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu Sa peur Son cri Son désarroi Sa douleur Peut-il vous créer des problèmes Pharaon n'avait rien fait Mais pourtant Dieu l'a menacé déjà dans le son Si tu ne laisses pas Sarah Tu ne vas pas te retrouver Il arrive dans notre famille Il y a des situations qu'on ne maîtrise pas Qu'on ne connait pas On n'a pas la portée de ces situations On n'a pas la portée de ces choses On ne comprend pas les conséquences de ces choses Ces choses peuvent agir sur nos enfants Ces choses peuvent agir sur nos finances Ces choses peuvent agir sur nos finances Ces choses peuvent agir sur nos familles Alléluia Regardez le verset 17 Mais l'éternel frappa de grandes pleurs pharaoïens sa maison Au sujet de Sarah La prière commence à le frapper Sans qu'il ne se rende compte de l'heure qu'il vienne faire Donc lui il a jeûné Lui aussi il prie Il va voir aussi ses prophètes Il va voir le médecin Le médecin va le soigner Mais la paix ne finira pas Parce que la paix a une origine spirituelle Et dans nos familles Dans nos cheminement Dans nos projets Il peut y avoir des origines spirituelles Mais la médecine ne peut pas soigner Tu peux être belle Et puis tu as du mal à te marier Tu peux être jeune Et puis tu te marier vite Pendant ce temps de carême Il y a quelque chose à régler Les finances peuvent être contestées Le pauvre pharaon Dieu l'a quand même frappé Il n'a pas fait esprit Il a des situations tenantes Lui-même il ne sait même pas Que c'est la femme de quelqu'un Et rien ne prouve Qu'il a cherché la femme Mais simplement La présence de Sarahi Parce que son mari est consacré Elle est donc consacrée La même onction qu'elle suit son mari La même onction sur elle Donc ça présente dans un lieu Que Dieu n'a pas souhaité Déclose immédiatement La malédiction C'est ce qu'on appelle Les protocoups de l'onction A cause de ton titre A cause de ton identité Même si quelque chose est fait contre toi Dans le spirituel Tu ne vois pas les anges Tu ne vois pas les accords Mais immédiatement Quand ta vie est menacée Ton foyer est menacé Tes enfants sont menacés C'est ce qu'on appelle L'angéologie Il y a des gens qui s'élèvent Et puis il faut un parable Que toi tu ne vois pas C'est pourquoi il est important De connaître son identité Qui est-ce que tu es en tant que baptisé Le baptême est important Le baptême catholique est important Le baptême est très important Le baptême de marque La marque de Dieu C'est pourquoi on vous invite A faire baptiser les enfants Sortez de certains raisonnements C'est un raisonnement Il faut que l'enfant soit grand Il faut qu'il fasse son choix Tout cela c'est vrai Pas donc sortez de là Sécurisez les enfants Dès qu'ils naissent Une semaine, deux semaines Et moi Consacrez-les, baptisez-les N'exposez pas les enfants La plaie De Pharaon va s'arrêter A une condition Lisez avec moi Genèse chapitre 20 Le verset 1 à 18 Dis à ton frère, dis à ta soeur Aujourd'hui il faut prier comme un lion Touche le pied, touche ton épaule Dis à mon frère Mon frère Aujourd'hui il faut prier comme un lion Pas comme un chat Quand on rapproche le chat et le lion On a l'impression que c'est les mêmes animaux Mais on sent la différence Quand les deux commencent à rugir Il y a un qui veut mire Il y a un qui veut mire Il y a un qui veut mire Je dis que tu es un lion au nom de Jésus Ta destinée est appelée à régner au nom de Jésus Tu n'as pas un chat Tu es un lion Abraham avait un cœur de lion Il souffrait dans son cœur, dans son âme Pendant qu'il priait Les anges ont été relâchés Parce que c'était une voix de lion Pendant qu'il priait Même les gens se moquaient de lui Je dis que c'est quelqu'un de priant Lens ça là Allons-y rapidement au Canada Allons avec l'unction du Canada Genèse chapitre 20 Verset 1 Allez-y Rapidement Genèse 20 Verset 1 à 6 Abraham partit de là pour la contrée de midi Il s'établit en Kadesh et Chur Et fit un séjour à Gérard Abraham disait de Sarah sa femme C'est ma soeur Abimelech, roi de Gérard, fut enlevé Sarah Alors Dieu apparaît en songe à Abimelech En songe en froid à Abimelech dans la nuit Et lui dit Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée Car elle a un mari Abimelech ne s'était point approché d'elle Il ne l'avait pas touché Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste Même une nation juste, oui, oui Ne m'a-t-il pas dit C'est ma soeur Et elle-même n'a-t-elle pas dit C'est mon frère J'ai agi avec un cœur pur Et avec des mains innocentes Dieu lui dit en songe Je sais que tu agis avec un cœur pur Mais Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches Allez-y Jeunesse 20 C'est 7 à 12 Maintenant, rend la forme de ce temps Maintenant, il faut laisser la compagnie Il priera pour toi Et tu vivras Mais si tu ne si tu ne le rends pas Sache que tu mourras Pour toi et tout ce qui t'appartient Abimelech se levera de bon matin Il appela tous ses serviteurs Et leur rapporta toutes ces choses Et ses gens fut saisi d'une grande frayeur Abimelech appela aussi Abraham Et lui dit Qu'est-ce que tu nous as fait ? Il nous a fait quoi comme ça ? En quoi t'as-je offensé ? Que tu as fait venir sur moi Et sur mon royaume et ses grands péchés Tu as commu à mon égard des actes Qui ne doivent pas se commettre Et Abimelech dit à Abraham Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? Abraham répondit Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays Et que l'homme me tuerait à cause de ma femme De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur Fille de mon père Seulement, elle n'est pas fille de ma mère Et elle est devenue ma femme Genèse 20, verset 13 à 18 Alors quand Dieu m'a fait heureux loin de ma famille Je lui ai dit Voici la faveur que tu me feras Partout où nous arriverons Dis de moi que je suis ton frère Abimelech prit du petit et du gros bétail Des serviteurs et des servantes Et les donna à Abraham Et il lui rendit sa femme Sarah Abimelech dit aussi Vois mon pays qui est ouvert devant toi Et tabouis-toi où bon te semble A Sarah il me dit Voici mille pièces d'argent que je donne à ton frère Ce sera pour toi comme un voile jeté Sur les yeux de tous ceux qui seront avec toi Abraham intercédat auprès de Dieu Et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes Pour qu'il puisse avoir des enfants Car Yahvé avait rendu stérile tout sain de la maison d'Abimelech à cause de Sarah Femme d'Al-Baham Les gens que Dieu a rendu stérile Ils ont fait quoi dans l'histoire ? Rien ! dis à ton frère Dieu ne joue pas avec les gens d'alliance si tu fais pleurer quelqu'un qui travaille avec l'anxion tu as senti Dieu annonce regardez ce qui se passe regardez ce qui se passe aide moi à revenir au verset 3 alors Dieu est apparu en son j'abimelec pendant la nuit et lui dit voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevé car elle est un mari il ne l'a pas enlevé il ne l'a pas breaké c'est Abraham qui dit que c'est sa soeur je vais vous faire comprendre que votre identité de chrétien quand vous savez qui vous êtes vous allez dans les lieux très élevés il y a des combats qui sont assurés il y a des combats que vous gagnez mais que vous ne savez pas qui vous êtes vous êtes dans les petits chaux cette année c'est l'année du surnaturel cette année c'est l'année où tu dois aller très très haut très haut la Bible dit rend la femme du monsieur quand elle a un mari regardez la femme de cet homme il dit rend la femme de cet homme car c'est un prophète mais tu mourras s'il ne rend pas sa femme il peut y avoir des choses qui contestent notre mariage il peut y avoir des choses qui contestent notre santé quelquefois on prie mais on n'a pas l'origine des choses la connaissance de ces choses cette connaissance va t'aider allez plus loin avec Dieu tu peux te baptiser tu peux te confirmer mais si ces choses ne sont pas réglées ton foyer va battre de l'air tes enfants ne seront pas heureux tes finances seront renversées pourtant tu fais tout dans l'église pourtant tu es censé mais il y a des choses à traiter et à partir de ce dimanche on commencera le thème le verset 17 nous dit Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme ses servants ses servants plus renfontés la présence de Sarah la présence de Sarah a fait que le dieu d'alliance a fermé les entrailles de la femme d'Abimelech de ses servantes il dit malheur à toi quoi si tu as été pris comme nous ou tu es arrivé chez Abimelech tu ne peux pas prospérer tu n'as rien fait tu veux venir chercher tes 15 000, 30 000 par mois mais tu es tombé tenu dans une maison qui est sous tuté diabolique donc on peut te baptiser on peut être confirmé faites attention aux différents lieux où ils envoient vos enfants en vacances mon grand frère à Château est-ce que tu connais l'omption qui est dans le château non chez ma grand frère à Piscine est-ce que tu connais l'atmosphère de la maison le fond va faire de bonnes vacances mais il revient chargé de démons le fond va te perturber ça c'est spirituel il n'est pas allé chez Marabou mais il est rentré dans une atmosphère où les choses sont déjà piégées la qualité des enseignements que vous recevez définit la qualité de la vie que vous menez comment ma vie peut être contestée petit mariage est fait je n'ai pas fait de mal à quelqu'un mon papa a béni ma maman a béni mes grands-parents ont béni nous tous on a intensé mais dans le mariage c'est bizarre il y a quelque chose à régler je ne comprends pas ma santé il y a quelque chose à régler je ne comprends pas l'éducation des enfants il y a quelque chose à régler il peut y avoir des réclamations il peut y avoir un combat sur ton mariage sur tes enfants sur des états pour te brûler frères voici ce dont nous allons parler Dieu malgré la circonstance atteignante a commencé à frapper Abimelech le pauvre et non seulement Abimelech sa pauvre maison sa maman qui est venu se soigner chez lui il va tuer une femme en même temps son cousin qui était en France qui est venu qui est de passage il retourne tout à mélanger dans sa vie il pense que sa vie est du village des sorciers c'est pourquoi il faut développer la vie spirituelle quelqu'un m'entend ? pour que la malédiction s'arrête regardez ce qu'il s'est fait Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servants cette année tu dois faire restitution cette année quand tu regardes dans ta vie il y a quelque chose qui ne t'appartient pas il y a quelque chose qui n'est pas pour toi tant qu'elle est dans ta maison ça clignote ça signe ça appelle la malédiction les choses sont bizarres tu peux entendre des discours pour t'encourager à vivre comme tu es tu peux entendre des discours pour t'encourager à rester dans le péché mais il y a des choses spirituelles tant qu'elle est dans ta maison la grâce ne peut pas rentrer un monsieur s'appelait Zachée il était riche il avait les moyens il habitait un grand quartier il était fort il était puissant tout le monde voulait être comme Zachée Jésus lui-même a relé ce Zachée les gens se sont posé la question mais les hommes de Dieu ils fréquentent seulement les gens qui ont l'argent mais ils ne savent pas que le gars c'est qu'il ne faut rien qu'il vit mal et puis c'est là-bas qu'il est parti parce que c'est eux qui financent le ministère donc dans le ministère là-même si tu n'as pas l'argent tu ne regardes pas quoi regarde la voiture de Zachée Jésus a subi beaucoup de choses il était assis Zachée lui a donné tout à manger tous les grands champagnes sont sortis les grands vins sont sortis mais Jésus n'a pas béni Zachée Jésus était prêt à se lever à rentrer chez lui Zachée avait commencé à se rapprocher de Dieu parce que ça n'allait pas trop dans son fourni il sentait que le ministre des finances allait changer il a senti son poste menacé il a senti qu'il fallait réparer quelque chose quand Jésus était prêt à se lever il dit maintenant à Jésus Mette le mal que j'ai fait à tout le monde si j'ai volé des gens d'abord je donne la moitié de mes biens cela c'est premier deuxième chose ce que j'ai volé vient bien 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 je leur donne trois fois quatre fois tout ce qu'il y a dans mon poids qu'il a fini de dire c'est maintenant Jésus a dit aujourd'hui le salut est rentré chez toi comme depuis Jésus était assis là le même qui est la symbolique du salut le même qui représente Dieu il était là mais bizarrement la bénédiction n'était pas là ne comprenez pas bien mon image donc il ne faut pas te blaguer du genre l'abbé est venu manger chez moi du genre après avoir venu manger chez moi moi j'ai la photo même du pasteur chez moi j'ai la photo même du pape chez moi que c'est le pape même qui a béni mon salon ça ne veut pas dire que tu es béni ah non ton champ relationnel ne te donne pas le ciel ton champ relationnel ne te permet de sourire mais ne te donne pas l'agrément de Dieu révélation qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps de carême Jésus a dit Dieu a dit libère la femme du Messieur c'est comme ça que la malédiction va s'arrêter mais si Abimelech avait su si Pharaon avait su il a l'auté la veille de libérer la femme mais les pleurs ont commencé à se manifester la malédiction a commencé à toucher les messieurs avant qu'ils se rendent compte donc il y a aussi une réalité dans ce qu'on vit et dans ce qu'on traverse il faut trouver la bonne personne pour avoir la meilleure orientation si tu souffres que tu vas empirer ta situation sur Marabou tu vas aller encore au sous-sort de la malédiction ne fréquentez jamais les Marabou les fréticheurs les occultistes les gens bizarres quelque soit ce que vous vivez accrochez-vous à Jésus Christ de Nazareth allez sur la paroisse allez vous faire écouter allez exposer ce que vous vivez mais ne descendez jamais en guerre ne descendez jamais quelque soit ce qu'on vous propose quelquefois même les gens vous mettent à l'aise j'ai consulté pour toi que ce n'était même pas pour toi j'étais parti mais en même temps le gars a parlé de toi je te maudis je maudis ton féticheur je veux maudis vous tous je veux maudis vous tous ah bon ? il a dit quoi ? nous sommes chrétiens et puis quand nous connaissons mon sacreur royal bon c'est qui elle-même ? il y a une façon de t'enfermer d'écouter mais il a dit quoi ? il a dit quoi ? sinon moi j'ai un père mais il a dit quoi ? mais tu veux en tant que croire ? ne le laisse même pas dérouler je t'ai vu que tu étais mort il disait moi mais je voulais te dire comme j'avais je me gênais un peu moi je ne rêvais pas comme ça mais ça fait quatre fois que je te vois que tu es mort tu es attéré jusqu'à à la main mais tu m'annonces à moi je t'annonce aussi d'amour je m'annonce mais Dieu va te parler encore que vraiment ce qui s'est passé là laisse-le finir et puis réduire la même chose qui m'entend ce soir ? le Seigneur dit le roi, la femme de cet homme car c'est un prophète vous ne vous souvenez pas que la Bible dit ne touchez pas mais loin ne vous en souvenez pas ce verset ce n'est pas pour Abraham ce verset ce n'est pas pour le peuple ce verset ce n'est pas seulement pour les cardinaux, les évêques ce verset c'est pour tous les chrétiens qui sont nés de nouveau pour laver leur robe dans le sang de l'agneau c'est ça tous ces chrétiens ces personnes renouvelées ces personnes qui ont une identité nouvelle ces personnes qui ont soin de Jésus Dieu dit ne touche pas la femme de cet homme car c'est un prophète il est un prophète cette année année du sui naturel tu dois jouer ton rôle de prophète dans le baptême on te dit tu es prêt prophète et roi tu dois jouer ton rôle de sorte que quand tes intérêts sont menacés un ange blesse de Jérémie a fait un songe il a dit ne touchez pas à cette femme ne touchez pas à ces enfants ne touchez pas à ces finances ne touchez pas à son mariage ne touchez pas à son avenir ne touchez pas à ce projet quelque chose doit changer ce carême tu dois décider de passer à un autre niveau dans ta vie spirituelle écoute-moi bien ce carême tu dois laisser la goûte de tes camarades ce carême tu dois laisser le gars de l'autre le mari de l'autre ce carême tu dois laisser les stagiaires en paix ce carême tu dois normalement payer tes ouvriers et ne plus les exploiter ce carême tu dois arrêter la pornographie la masturbation ce carême tu dois arrêter de te victimiser et de jouer avec la vie de tout le monde il y a des garçons qui sont forts ils peuvent te braquer en se victimisant mon sacerdote royal c'est mon seulement il fait la poubelle que le modérateur me voit comme ça il m'enterre il ne sait pas ce que je leur ai fait je ne sais pas ce que je leur ai fait c'est vrai ce carême tu dois corriger cela ce carême tu dois régulariser ton engagement ce carême comme Zachary tous ces fois où tu as volé Dieu tu dois te remettre à jour ce carême tu dois arrêter ta vie de gigolo ce carême tu dois arrêter de couper les hommes couper les femmes ce carême tu dois arrêter d'insurter tout le monde tu dois arrêter de consulter les gens il faut arrêter d'insurter les gens il y a des femmes qui ne marchent pas sur les pieds une femme elle peut t'insurter comme caca pourrie dis tout papa il y a des femmes qui ne l'insurterent le mari Seigneur Jésus On dirait que c'est le boy et pas le boy Tu me connais Tu me connais Il faut arrêter de souter tout le monde Voici quelques raisons Qui expliquent les échecs Dans la vie des étudiants Dans la vie des femmes mariées Des hommes mariés Voici quelques raisons Qui peuvent expliquer la stérilité Les trous dans les familles Regardez Abimelech Il n'a même pas touché Sarah Rien que la présence de Sarah Dans la maison d'Abimelech En vous voyant l'ange de la mort Qui gère la stérilité Tu peux avoir quelqu'un en face de toi Qui peut attirer des choses que tu n'imagines pas C'est pourquoi toutes nos vies Doient une vie de prière Ne vous amusez pas à dénigrer A critiquer A insulter Quelqu'un qui opère avec conscience Mais frein La stérilité Les problèmes Les troubles Les malédictions Peut venir De tout ce que nous avons dit On peut utiliser notre position Notre statut politique Notre statut Quoi encore Social Pour faire du mal aux autres Les gens peuvent utiliser les champs relationnels Pour faire du mal Association des malfaiteurs Mais ça entraîne la stérilité Aujourd'hui ta femme peut faire des enfants Mais demain ça peut agir sur tes propres seins Comment le mariage peut être troublé Comment le mariage peut être revendiqué Peut être réclamé Des familles où les gens se moquent Il y a des familles où les gens n'ont pas besoin de rire à gorge déployée Les gens se regardent Une fille n'a qu'à passer ses talons Une fille n'a qu'à passer ses talons Qu'est-ce qu'elle nous a dit Le talon est joli Regarde le soupir d'une femme C'est trop joli Mais la femme n'a qu'à sortir Association des malfaiteurs Son pied est là aussi dans le talon Le talon souffrant Quoi 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 Tu ris aujourd'hui Demain ton enfant peut souffrir des stérilités Tu ne sais pas l'onction qui est sur la personne Regarde le monsieur s'appelait Elijah C'est lui non Élisée C'est lui non c'est ça Élisée Il a prié Il a prêché mon fils Il était fatigué Il chaitait Coca-Cola avec Nyoman Koudji Et puis il a souvent rossé à se moquer de lui Lui il a sa tête là Il est cocoté Il a un bâche-velet-chier C'est le gars le professeur là Il a sa tête ça ressemble à qu'on doit t'apprécier Il n'a rien entendu Il ne savait pas de quoi parler les enfants Les enfants se moquaient de lui Ils ne savaient pas que c'était consacré La Bible dit Les ours en pleine ville Sont sortis de Nippa On mangeait les enfants On peut exposer toute notre famille En ne respectant pas les autres En méprisant les autres Ton seul enfant ce qui te compte Il peut tomber dans la drogue Il peut tomber dans la prostitution Il peut lui-même t'envoyer en prison Que toutes ces choses vous ouvrent les yeux Pour que nous puissions prier aujourd'hui Quelqu'un m'entend ? Faisons rapidement une dernière lecture De Samuel Chapitre 11 Verset 23 Verset 27 Les gens sont forts mon fils Ils te poissent Les gens quand ils te poissent Tu ne peux pas t'en sortir Même avec le sang de Jésus Le bouche est cimetière Il n'a qu'à monter voir le DG On peut annuler ton projet Il y a une façon de parler de toi en public Il y a une façon de te présenter Ça reste dans l'esprit des autres C'est lui on voit comme le bon C'est elle on voit comme la bonne personne Ils te poissent Lui l'a fait attention à lui Moi c'était mon ami C'était ma soeur Mais c'est à dire qu'on n'est plus ensemble Moi je fais attention Voici 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 Et comme les gens ne peuvent pas cultiver Comme les gens ne cherchent pas Rapidement on te code des étiquettes Peut-être que chez vous ici je suis une bonne personne Mais c'est pas comme ça tout le monde me voit On ne se rend pas compte Qu'on peut provoquer des malédictions dans nos familles Est-ce que ton coeur est prêt A supporter la hauteur Plus tu vas dans la hauteur Plus on te voit Si on te voit Ben on doit t'allumer Est-ce que ton coeur est prêt A fermer la bouche pour Jésus Christ Et Nazareth Allons rapidement A France Nous allons faire une lecture Et nous allons prier pour les malins Allez-y Allez-y rapidement à Paris Deux Samuel chapitre 11 On va aller très vite Verset 23 à 27 Lecture du deuxième livre de Samuel Le chapitre 11 Verset 23 à 27 Le messager dit à David Ces hommes l'avaient emporté sur nous Et étaient sortis vers nous en race campagne Mais nous avons contre-attaqué Jusqu'à l'entrée de la porte Mais les tireurs ont tiré Sur tes serviteurs du haut du rempart Certains des serviteurs du roi sont morts Et ton serviteur Uri le Hittite est mort lui aussi David dit au messager Tu parleras ainsi à Joab Ne prends pas trop mal cette affaire L'épée dévore d'une façon ou de l'autre Renforce ton attaque contre la ville Et détruis-la Reconforte-le ainsi Lorsque la femme d'Uri Apprit que son époux Uri était mort Elle pleura son mari Quand le deuil fut achevé David l'envoya chercher Et la recueillie chez lui Et elle devint sa femme Elle lui enfanta un fils Mais l'action que David avait Maranatha Vous comprenez ces choses ? Vous comprenez ces choses ? Maranatha Maranatha Je lui reviens bientôt Voici une situation David fait péril Uri Pour prendre sa femme Pour prendre sa femme David envoie son meilleur ami Il l'envoie au combat Il le met devant Il dit Tu es mon gars Mets-toi devant Les gens Il faut les terroriser Il faut les tuer On va voir la paix Mais David savait Dans son fort intérieur Que là où il avait placé Uri En bonne position On allait le descendre Il n'allait pas revenir Et c'est ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que nos foyers souffrent ? Qu'est-ce qui fait que nos enfants n'ont pas de travail ? Qu'est-ce qui fait que nos finances sont réclamées et contestées ? La vie de famille Et les activités de David Vont commencer à être troublées Vont commencer à être bouleversées Regardez avec moi Le dernier verset dans 2 Samuel Chapitre 12 Le verset 9 à 15 Vous allez comprendre quelque chose De fondamental Allons rapidement à Saint Pedro 2 Samuel chapitre 12 verset 9 2 Samuel chapitre 12 Verset 9 à 15 Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur En faisant ce qui lui te plaît ? Tu as frappé de l'épée Seigneur Voici que je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison Regardez l'ascension de Dieu Je prendrai tes femmes sous tes yeux Et je les donnerai à un autre Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil Car toi Car toi Tu as agi en secret Mais moi Je ferai cela devant tout Israël Et devant le soleil David dit alors à Nathan J'ai péché contre le Seigneur Nathan dit à David Le Seigneur de son côté Le Seigneur de son côté a passé sur ton péché Tu ne mourras pas Mais Puisque dans cette affaire tu as gravement outragé le Seigneur Ou plutôt ses ennemis Le fils qui t'est né Lui mourra Et Nathan s'en alla chez lui Parole du Seigneur Amen Regardez l'ascension de Dieu Il dit tu ne vas pas mourir C'est vrai Mais regardez ce qu'il suit Quelqu'un m'entend Quelqu'un m'entend Des choses arriveront à ta femme Ta femme sera déréglée Elle aura des coups de foudre à gauche et à droite Quand je dis femme c'est pareil pour homme Je prendrai tes enfants Des enfants qui ont des maladies Ils ne comprennent pas d'où ça vient Ils ont tout pour réussir Il faut ouvrir les yeux Voici pourquoi beaucoup de nos enfants Sont dans la drogue Ils sont attachés à la prostitution Il faut que le lien réellement soit cassé Une chose est claire Avec le baptême, la confirmation Nous sommes en église Nous sommes un coopérant Christ Mais notre nature humaine On doit la discipliner On doit mettre de l'eau Pour aspirer aux choses de l'esprit Et ne pas vivre selon les désirs de la chair Donc regardez ce qu'il s'est passé Dieu n'est pas content de David Il dit ta façon de réagir Ce n'est pas le mal que tu as fait qui me fait mal Mais c'est le fait que tu as donné Pouvoir à mes ennemis Pour dire Regardez comment les chrétiens se comportent Regardez comment ceux de l'esprit se comportent Si c'est pour ça, on ne va pas les faire croire à l'église Le fait que tu aies permis à mes ennemis Mes ennemis Ennemis de Dieu Donc quand tu es en mission Dieu veille A ce que tu protèges son nom Donc quand vous calomniez Quand vous faites la diffamation Quand vous critiquez Quand vous exposez Quand vous insultez Et qu'à cause de vous L'œuvre de Dieu prend un coup Vous n'avez pas affaire à un homme Vous n'avez pas affaire à une femme Vous avez affaire à Dieu lui-même Tu peux être lancé dans les affaires Ton affaire peut te bloquer Tout peut s'arrêter L'enfant ce qui te compte Il peut rentrer dans un groupe bizarre Dans la drogue Dans la prostitution Regardez la vie de Pharaon Regardez la vie de David Regardez ça d'Abimelech Selon les écritures C'est pratiquement la même action Mais ces trois personnages Que nous avons étudiés aujourd'hui Ont eu les mêmes problèmes Les mêmes répercussions Problème de famille Problème de foyer Problème de destinée Et problème d'héritage Mais ce qu'ils ont fait Ça croit avoir avec leurs enfants Mais ce qu'ils ont posé comme acte Les enfants qui ne sont pas encore nés On croit avoir de temps Ne vous y trompez pas La vie dans l'esprit Est une vie de connaissance Amen Maranatha Des actions Des actions d'avant Peuvent agir sur ta vie Maranatha A y voir de près Ils existent dans nos familles Des Pharaons Des Abimelech Des qui encore? Des Davids Ça existe ces choses dans nos familles Tout peut s'expliquer Dans tout ce que nous vivons Vous avez sûrement entendu dire A tel oncle à épouser Sa cousine Ou sa demi-sœur Ou au sein de tel temps Elle a pris le mari de lui-là C'est des choses Tout le monde sait dans des familles Il y a des histoires comme ça Mais il y a des répercussions Mais ce soir Dieu va nous libérer Au nom de Jésus Regardez comme le foyer D'Abimelech a été perturbé Regardez comment la vie de David Sa vie familiale A été renversée Regardez la souffrance de Pharaon J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir Annonce Je dis j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir Annonce papa Ici ce soir En 2018 Il y a plus grand que David Amen Il y a plus grand que Pharaon Il y a plus grand que Abimelech Nous avons ici aujourd'hui Par la connaissance Par la révélation Nous avons Jésus Christ de Nazareth Amen Son sang n'a pas coulé en vain Si nous voulons rentrer dans cette lecture Ah ça va chauffer Dieu nous a fait grâce J'ai pris le temps de vous expliquer ces choses Pour qu'on comprenne Comment ce temps de carême Va nous aider encore à discipliner chaque action De chaque parent Chaque compartiment de notre vie Et je finis ce message En insistant Sur la présence de Jésus Christ Qui est plus fort que David Qui est plus fort qu'Abimelech Qui est plus fort que Pharaon Sur l'alliance de Jésus Christ La nouvelle alliance Et l'alliance éternelle Jésus Christ qui est mort à la croix pour nous Qui a versé son sang pour nous Et à cause de son sang Nous sommes lavés de nos péchés Nous sommes restaurés de nos péchés Et nous devons désormais Remettre de l'ordre de notre vie Amen A quoi va donc consister la prière Nous allons nous couvrir avec le sang de Jésus Nous allons faire bénéficier la puissance du sang de Jésus A nos frères Qui ne sont pas ici Qui n'ont pas la révélation de la parole Nous allons donc invoquer ce sang Nous allons plaider devant la croix de Dieu Pour démonner au Seigneur Mon oncle S'il avait entendu ce message Il allait se confesser Ma femme Mon mari Mes enfants S'ils entendent ce message Ils vont se convertir Mais comme ils ne sont pas là Et que tu nous as établis Comme prêtres Prophètes Et rois Nous allons donc intercéder pour eux Nous allons donc couvrir toute notre famille Avec le sang de la vie Maranatha 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 Les choses peuvent se mélanger Il nous faut la révélation de la parole La stérilité Les finances Le foyer L'avenir même Je vais vous donner deux trois raisons Des exemples je vais dire Qui vont vous aider Et qui vont éclairer aussi votre lantern Voici quelqu'un qui vit avec Avec son partenaire ou son conjoint Qui connait la parole de Dieu Et qui n'est pas couvert par le mariage religieux C'est un danger Tu ne sécurises pas spirituellement les enfants C'est pourquoi après la dote Il faut rapidement la semaine qui suit Aller au mariage civil et religieux Il faut éviter les pièges Je l'ai fait dans cette année Dans dix ans quand ça ira Mais on fait civil Quand Dieu fera grâce On sera milliardé On fera les religieux Non Vous êtes des citoyens des cieux Du ciel Votre façon de penser doit être différente De la façon de penser des autres Assumez votre identité de chrétien Quelqu'un m'entend L'impurité de la masturbation Le démon peut te réclamer Tu te masturbes Personne te voit Mais il t'attend Il va te sécouer Il va te cribler de balles Ton foyer ne sera pas stable Même si tu es marié Dis-nous tout Quelqu'un m'entend ? Comment renverser ses forces ? La colère Le mensonge L'affairage Petit affairage Ça peut détruire la vie De tous tes enfants Ils n'ont rien fait dans ton affaire Ça peut démolir toute une vie Dernir l'image des autres Alors qu'on n'a pas soi-même Fini de régler sa vie Ça peut entraîner encore des malédités Quand tu as une maison Tu as une chambre Tu es élève Tu es étudiant Tu es travailleur Tu as ton studio Tu as ton chambre salon Et que ta maison Commence à devenir Une chambre de passe Tu permets au diable De faire des réclamations De ton foyer Tes finances seront contestées Il y a des choses Où le diable se lève Pour lui que Lui là c'est mon garçon Tu vas le bénir Pour moi Je ne comprends pas Je prie Ça n'avance pas Je tourne en rond Je tourne en rond Il faut renverser ces hôtels Il faut les renverser Faites attention à tous les messages d'amour Il y a des façons d'allumer les garçons Les femmes là sont fortes dedans Elle va mettre un rouge à lèche Jusqu'à dans les oreilles Comme si elle veut prophétiser C'est devant toi Son téléphone va venir tomber C'est des hôtels C'est des liens Aujourd'hui tu ne sens pas Mais demain ça va se réveiller contre toi Ça va parler contre toi Toute semence pousse Donc tu dois pleurer Quand tu es dans la fornication Tu dois pleurer Quand tu es dans la masturbation Seigneur libère-moi Mais ne pas sourire Eh Seigneur Masturbation va me tuer Toi-même tu es mort Je vous explique ces choses Pour que quand on va commencer à prier tout de suite Tu pries comme un lion avec agressivité Il y a des choses qui se règlent avec la force La guerre On ne fait pas la guerre dans le silence La guerre se fait de la bruit Vous sentez comme ton nom est mis à la force Vous allez vous tester Le poubeau Il entend le poubeau Les états généraux sont rapidement rassemblés C'est nous sentant Ce qu'il a entendu là C'est le dernier cri de canon Que pour nous lancer Il lance l'autre Patron on a carié de l'allégence La guerre n'est pas bon C'est ça la guerre Il faut que le démon se rende compte Que tu as vu clair dans tes erreurs Tu es rentré dans le repentir Et que tu te lèves maintenant En comptant sur la grâce de Dieu Amen Frère Qu'est-ce qui peut briser nos vies ? Les basses Basses Comment détruire par le Saint-Esprit Les esprits qui s'attaquent à nos familles Au mariage et au travail Les gens qui sont attachés Les gens qui sont attachés à la musique mondiale Faites attention Dieu tu y est grand Vous comprenez pourquoi je pleure quand j'adore Dieu Dieu m'a sorti de tout ça Tu m'as fait grâce Comment finir ce programme ? Faites attention à l'adulté et à la fornication Et notre esprit Tu es avec ton partenaire Pendant que tu vas à lui Tu penses au gars que tu as rencontré à Sokossé Pendant que tu es à la gourde Tu penses à la gourde que tu as vu à l'aéroport Tu fais transfert d'esprit Là c'est facile et plus que fort Maintenant on dit lève les yeux Lève les mains Accepte que Dieu vienne vers toi Tu n'y es sans rien Mais tu sais faire transfert d'esprit Dis à ton frère C'est le même exercice qu'on te demande de faire Excusez-moi si je prêche un peu au jeune Prêche papa Prêche On va finir, on va prier Faites attention à la polygamie Une dernière chose L'alliance de sang Faites attention On a fait ça avant Quand une goutte a dépicelé Quand une fille a un sexe avec toi Pour la première fois Quand toi aussi tu as une bonne Vous promettez des choses On est allé plus loin Vous blessez plus le sang sort Elle se blesse aussi On colle le sang sort On colle le sang On se promet qu'on ne se laisse plus jamais Si on se laisse à moi Je n'ai qu'à mourir Si l'autre me laisse à toi Tu n'ai qu'à mourir Il y a des choses qu'on se dit Oh, quel merveilleux sang de Jésus Si ces choses ne sont pas revoquées Il sera difficile de te retrouver Je vous invite à vous tenir Dieu, tu es grand Lève nos mains Adorez le Seigneur avec le cœur Lui a l'espoir Dieu, tu es grand Que tu es grand Que tu es grand Oh Dieu, que tu es grand Lui a l'espoir Adorez le Seigneur Que tu es grand Et lève tes mains Adorez le Seigneur Le Seigneur avec le Seigneur Que tu es grand 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 Sois grand Que tu es grand Tu es grand Que tu es grand Dieu Que tu es grand Que tu es grand 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 Et nous avons apprécié la langue. Laisse la puissance du Saint-Esprit venir jusqu'à toi. Quelle présence des anges ce soir. Ils sont sous toutes les bâches. Ils vous rejoignent là où vous êtes. Dans tous les pays, dans toutes les villes. En est d'accélération prophétique. Tu reçois l'attouchement de Dieu. La visitation de l'Esprit. Ton corps est touché. La main de Dieu s'est levée vers toi. L'autorité de Dieu s'est déplacée jusqu'à toi. L'année de force et de puissance. L'année de la provision. Et de l'approvisionnement. L'année de l'envoi. L'année de l'envoi. C'est ton année. C'est ton année. Ton année de briller. C'est ton année de décoller. Décolle, 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 décolle. Accepte, va plus loin. L'année du surnaturel. Laisse ton âme se lever. Laisse cet exercice se développer en toi. Ya, 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 ya. Féconde tes bébés. Ouvre ton âme à l'esprit. Ouvre ta pensée à l'esprit. Laisse l'esprit te féconder. L'année du surnaturel. L'année du surnaturel. Improvisuellement d'enfants. Improvisuellement de jumeaux. Improvisuellement. Famille, famille, famille. Improvisuellement. Et non, j'entends dans cette poste de citoyen. Et non, j'entends dans cette poste de citoyen. Et non, j'viens de te retrouver là où tu es. Voici la présence de ton ange gardien. Voici la présence de ton ange gardien. Reçois-le. Et active-le. Ceux qui n'ont jamais pris en langue. Prie en langue, prie en langue. Ouvre la bouche et prie en langue. Ouvre la bouche. La grâce est là. Le calisme est déjà là. Allez-y, allez-y, allez-y. Ceux qui puent des gens là. Développe vos pillons là. Allez, développe, 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 développe. Vampillons, go high. Vampillons, go high. Vampillons, go high. Vampillons, go high. Mapillons, go high. Ya, 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 ya. L'esclothérapie, l'esclothérapie. Lesclothérapie. 3, 2, 1. Lesclothérapie. Ladue-tu, 2, 1. Vampillons, go high. Vampillons, go high. Vampillons, go high. Raphaël, dressérapie. C'est le Président d'Angels. 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 Commencez à remplir ton compte en banque. Commencez à remplir ton compte en banque. Dans ton esprit. Commencez à ouvrir plusieurs comptes. Laisse l'Angels. Laisse l'Angels approvisionner. C'est le moment. 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 Après tout ce que nous avons dit. Je suis convaincu avec toute l'humilité qui vous habite. Que chacun est concerné au moins par quelque chose. Et qui aujourd'hui. Par sa sainte vie. Peut mériter le ciel. Ce n'est pas évident. En tout cas en ce qui me concerne. Je suis sûr que chez toi ça va. Mais avec la grâce de Dieu. Nous devons compter sur le sang de Jésus. Ce qui nous rassure. Ce qui nous fortifie. Ce qui nous consolide dans nos positions comme des militaires. C'est la parole de Dieu. Ne faites rien en dehors de la parole. Tout ce que vous faites. Basez-vous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un tremplin. Que vous relâche quelque chose. Si tu essaies de toi seul. Ça aura peut-être un impact. Ou ça aura un envol. C'est vrai. Mais avec la base de la parole. C'est comme une fusée qui a été. Sa finalité. Son objectif. Tu vas sortir ce soir. Soyez tranquille. Be calm. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Je vais vous dire l'une de mes alliances avec Dieu. Quand il pleut. Je vais vous dire ce qu'il faut dire. La pluie c'est l'une de mes alliances avec Dieu. Quand il pleut il y a ce que je dois dire à Dieu. Donc quand j'essaie qu'il va pleuvoir. Mon cœur est dans la joie. Amen. La Bible dit. Il a dépouillé la domination. Il a dépouillé les autorités. Il les a livré publiquement au spectacle. En triomphant d'elles de la croix. Par la croix. Ce qui te condamne. Ce qui parle contre toi. Ce sur quoi le diable s'appuyer. Pour agir dans ta vie. Pour détruire ta vie. Pour détruire ta vie. Pour déstabiliser ta vie. De façon légale. Ou de façon normale. Nous avons une raison de croire en Dieu. Nous avons une justification. Nous avons une raison fondamentale. Nous avons une raison fondamentale. De croire en la miséricorde de Dieu. La Bible nous dit. Que Jésus. A limé tous ces démons. L'affiche. L'ordonnance. La liste. Ce sur quoi. On peut se baser pour dire. Marcel ne doit pas être exaucé. Abraham ne doit pas être exaucé. La Bible dit. Jésus a déchiré cette ordonnance. Ce pourquoi. Ce sur quoi. Le diable s'appuyer pour dire. Cette famille ne peut pas réussir. Les parents ont fait trop de choses. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais nous avons une avance. Nous avons une avance. Nous avons la victoire de Jésus Christ. Sur les fosses et ténèbres. Et ce qui m'arrange. Ce qui t'arrange. Ce qui nous arrange. C'est que l'acte. Qui nous condamnait. Que le diable vit devant Jésus. Ou dit. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. Que tu puisses élever la voix. Et que tu puisses dire merci à Dieu. Pour son sacrifice à la croix. Pour l'ordonnance qui a été déchirée. Pour tout ce qui parlait contre toi. Qui a été déchirée. L'ordonnance qui a été renversée. Le pouvoir de Satan qui a été précipité. Et ensemble lévois la voix. Et prions le Seigneur. Ta prière ne manquera pas de toucher Dieu ce soir. Tu vas te mettre comme tu le sens. Si tu le fais à genoux. Si tu le fais assieds-toi. Si tu le fais assieds-toi. Si tu le fais assieds-toi debout. Mais ce soir. Que ta repentance soit sincère. Et vainque le contentieux. Et vainque le contentieux. Ce sur quoi. On peut s'appuyer. On peut critiquer. Même si l'ordonnance est déchirée. Mais il faut que tu demandes pardon à Dieu. Qu'il y ait notre pain. Parce que nous l'avons offensé. Parce que nous l'avons insulté. Parce que à cause de nos actions. Nos ennemis ont parlé. Les ennemis de Dieu ont parlé. Toutes ces fois. Nous n'avons pas été un exemple. Demande de pardon à Dieu. Pour la position qui t'est sienne. Mais que ton repenti soit cessé. Je t'en supplie. Crie à Dieu. Implore sa miséricorde. Ce soir. Que les démons t'entendent prier. Que les démons t'entendent demander pardon à Dieu. Que tes démons. Les démons. T'entendent. Supplier Dieu. Que les démons t'entendent. J'invite tout le monde à prier. 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 Toute la sécurité spéciale. J'invite tout le monde à prier. Prends la position qui t'est sienne. Assez-toi si tu veux. Mets-toi à genoux si tu veux. Couche-toi si tu veux. Mais je t'en supplie. Que ton cœur crie miséricorde. Miséricorde au père. Je te demande pardon. Je t'en supplie. qu'on parle de père. Lesня? Pitié. Métiez. Pitié, p Air. Métiez, p Air. Pitié, dit,�ün. Ma famille est menacée. Accorde moi. Pitié. Mon mariage est menacée. Pitié. Mon travail est menacée. Pitié. Ma فينszych a menacée. Ma santé a menacée. Pitié, pƅ. Pitié, dit, hi. Je pleure ta miséricorde Je pleure ton pardon Parle à Dieu Parle à Dieu Supplie Dieu Pour tout tes péchés Que tu n'as jamais confessé Supplie Dieu Pour tous ces esprits des hommes Tous ces esprits de famille Tous ces esprits de montagne Tous ces esprits de terre Supplie Dieu Pardon Seigneur Nous nous sommes rapaissés Devant ces esprits des hommes Parce qu'on cherche un enfant On n'est passé par tout ça des canaries On n'est passé par des guérisseurs À cause de l'enfant La pression d'avoir un enfant Nous a poussés dans le désarroi Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Parle de Père J'ai frappé à toutes les portes Parce que je voulais me marier J'ai fait toute la concession possible J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire Parce que je voulais me marier Parle de Père Purifie-moi de mon péché Pardon Seigneur Pardon Seigneur Je me suis laissé aller Dans le lesbianisme Je me suis laissé aller Dans la pornographie Je me suis laissé aller Dans l'homosexualité Je me suis laissé aller Dans la bestialité Oh Seigneur Ma vie sexuelle Est un désordre Ma vie financière Est un désordre Oh Seigneur Pitié Seigneur Pitié Seigneur Pitié Seigneur Pitié Ma réalité aujourd'hui Ma réalité aujourd'hui Mes difficultés T'ont poussé à une forme de prostitution Une forme de prostitution Qui ne dit pas son nom Je te supplie Seigneur J'ai accepté dans mon esprit La fornication J'ai accepté mon nom L'adulté Oh Pitié Seigneur Pitié Seigneur Je t'en supplie Seigneur Je t'en supplie Je te demande pardon Pour la paresse Pour les médisances Je te demande pardon Pour toute ma méchanceté Pour tout ça de masturbation Qu'elle soit masculine ou féminine Je te demande pardon Seigneur Je supplie ta grâce Pour tout ce qui est folle Je te le voler de les offrandes Je te le voler de les dîmes Je te le voler Seigneur C'est qui à toi m'a mis à toucher Je perds de reconnaissance Je te demande pardon Le mensonge est devenu mon quotidien Le mensonge est devenu un jeu pour voir La manipulation Oh je me victimise Je te demande pardon Seigneur Je supplie ta miséricorde Je supplie ta bonté Je supplie ta bonté Prends ton pain Miséricorde Pitié Viens mon aide Viens mon secours Viens mon secours Viens mon secours Viens mon aide Loin de toi je suis perdu Je t'en supplie Je t'en supplie secours Je t'en supplie Je t'en supplie Seigneur Seigneur viens mon secours Seigneur viens m'aider Seigneur je suis tombé dans le péché Oh je t'en supplie Seigneur regarde ma vie Je t'en supplie ma vie Je t'en supplie Je n'ai plus de plaisir en venir à l'église Je n'ai plus de plaisir en venir à l'église Je n'ai plus de plaisir en me confesser Je t'en supplie ta miséricorde Je supplie ta miséricorde Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Miséricorde, 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 Miséricorde. J'ai volé tout le monde. Ma maison est remplie d'obstirs volés. Pardon, Seigneur. J'ai favorisé mes enfants. Pardon, Seigneur. Au détriment des gens qui je ne connais pas. Là où mes enfants n'avaient pas mérité quelque chose. Je leur ai quand même donné Pour détruire mon désordre Je supplie ta miséricorde Je suis devenu un homme intéressé Je suis devenu une femme intéressée Je ne fais plus rien comme ça par grâce J'attends toujours quelque chose en retour Je t'en supplie Change mon cœur Change mon esprit Pardon Seigneur Mon mari est plus important que toi Je suis capable de parler à l'église A cause de l'amour de mon mari J'ai préféré une relation humaine Par rapport à être en intimité avec toi Je t'en supplie Seigneur Vie à mon aide Je suis capable T'avoir des essais supplémentaires Mais je suis dans ta présence Je m'ennuie de totalement Je m'ennuie puissamment Je te demande pardon Je n'ai plus de motivation Je n'ai plus d'envie Je n'ai plus d'engouement Je te demande pardon Je te demande pardon Je te demande pardon Pour l'argent mal dépensé Pour l'argent mal dépensé Cris devant le trône de Dieu 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 Maranatha J'ai compris une chose Dans ma formation Dans l'église Il y a une sainte qui disait C'est Saint Jean Bernard qui disait Saint Jean Bernard Si vous savez l'amour de Dieu C'est vous qui en abuserez L'amour de Dieu est tellement grand L'amour de Dieu est tellement puissant Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas pardonner Notre repentir a été Notre repentir est Dieu nous a entendus Notre repentir vrai a touché Dieu Notre repentir sincère a touché Dieu Alors fort de ces sentiments Nous allons maintenant nous tenir debout Nous étions ainsi Nous étions couchés Nous étions prosternés Nous étions à genoux Parce qu'ils étions dans un esprit de repentir Un esprit de la repentance Maintenant Que nous avons évacué le contentieux avec Dieu Que nous avons accepté de nous laver dans le sang de l'agneau Nous sommes maintenant revêtus du sang Ce n'est plus pour rester à terre C'est pour se tenir debout La gestuelle aussi compte dans le combat spirituel Maintenant que nous sommes revêtus de Dieu Maintenant que nous avons revêtus Dieu Et que nous avons le sang de l'agneau Maintenant nous sommes debout Et nous allons en combat On ne pouvait pas aller en combat S'il y avait quelque chose avec Dieu Qui n'avait pas été rique Et maintenant que je suis en combat Saint Paul dit Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Ce que tu vas déclarer Ce que tu vas déclarer Ce n'est plus ta parole Mais tu n'as que Ce que tu vas dire C'est le rendu de Dieu Seulement que ça se fait par ta bouche Je vous invite Je vous invite A vous tenir debout Avec cette nouvelle mentalité Et en deux secondes A dire merci à Dieu D'avoir effacé vos péchés De vous avoir revêtus de son sang Et de vous avoir acceptés dans son royaume Et les voulons avoir Disons merci au Seigneur Et je vous invite Car le sang de l'agneau Et mon boue Qui est-je suis à En Chine Car le sang Car le sang de l'agneau Et mon boue Qui est-je suis à En Chine Car le sang de l'agneau Et mon boue Qui est-je suis à En Chine Car le sang Car le sang Qui est-je suis à En Chine Sang de Jésus Cette fois Sang de Jésus 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 Il a dit tout à l'heure Que tu n'es pas un chat Tu es un lion Il faut que ta façon de prier Les gens se rendent compte Que quelque chose est levé Et nous voulons être levé Sang de Jésus Cette fois Sang de Jésus Seigneur Jésus Que ma prière ce soit Que ma prière ce soit Soit le résultat de la puissance Qui est attaché à ton sang Qui est attaché à ton sang Je paie dans ma vie Je paie dans ma vie La libération Je paie dans mon corps La libération Je paie dans mon âme La libération Je paie dans ma vie La libération Sang de Jésus Cette fois Sang de Jésus Seigneur Jésus, tous les hôtels de ma famille, tous les hôtels qui portent mon nom, tous les hôtels qui s'attaquent à ma famille, qui s'attaquent à mon mariage, qui s'attaquent à mon cheminement, qui s'attaquent à mon travail, qui s'attaquent à mes sous de revenus. Au nom de Jésus, par ta douloureuse passion et par ton sang qui a coulé sur la croix, au nom de Jésus, tous les hôtels, selon qu'il est écrit, l'ordonnance qui me condamnait, tu l'as déchiré, selon qu'il est écrit, tu as livré au spectacle, tous les démons, toutes les catégories de démons, et tu les as livré au spectacle, Seigneur Jésus, je suis la base de ta parole, je localise tous ces hôtels, je localise tous ces hôtels, et par l'autorité du Saint-Denis, je l'ai rouvée ! ... 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